PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Vous voilà prévenu Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui me voilà avec un membre de mon équipe qui s'appelle Ludo Bonjour Ludo, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais ça va tranquillement Donc aujourd'hui on va essayer de faire un truc Donc je vous explique, c'est qu'on a changé pas mal de paramètres en fait dans le serveur Pendant quelques temps parce qu'en fait on s'est rendu compte que ramasser par exemple de la pierre C'était quelque chose qui prenait pas mal de temps Regardez bien maintenant, juste sur mon écran Combien en fait on peut ramasser de pierres juste avec un seul mouvement ? 309, on est d'accord ? Donc du coup ça nous permet d'être un petit peu mieux au niveau des ressources Donc là je suis déjà quasiment deux coups à 500 au niveau des pierres Sans parler que en fait le multiplicateur de ressources est monté par 5 Donc pendant ce temps là en fait on s'est amusé à faire un grand bâtiment comme celui-là Comme vous pouvez voir derrière Donc je vais vous le faire visiter juste après, je vais vous expliquer combien de temps ça a pris etc. Donc là j'étais en fait avec Ludo On a passé quasiment toute la nuit à pouvoir faire ça avec Draco et Lornès Donc en fait on a tout simplement pris ce genre de petites bêtes qui nous ont bien aidé Parce que ça permet de récolter pas mal de choses Et après par exemple pour les espèces on a fait un truc qui est super bien C'est le labo de chimie, je ne savais pas que ça pouvait donner beaucoup plus de ressources Justement c'est beaucoup mieux que le petit truc, comment il s'appelle le petit truc en fait Ludo ? Le mortier Oui voilà le mortier, donc le labo de chimie c'est beaucoup plus puissant Et aussi on a perdu un membre de l'équipe qui s'est un petit peu rebellé contre nous Donc Dragon57, il n'est plus dans notre groupe Parce qu'en fait il aime bien être tranquillement de son côté Et faire un petit peu le patron Donc du coup c'est pas grave, on va le voir un petit peu souvent Nous embêter je pense dans les jours à venir Parce que lui en fait son objectif c'est de nous casser un petit peu tout ce qu'on construit Donc c'est son choix Donc j'avais fait un truc en fait Dommage que je n'avais pas filmé malheureusement Parce que j'ai fait un petit test Je suis parti chez eux Je leur ai tout simplement, comment vous expliquez ça Je leur ai un petit peu ouvert une porte avec une lance Et je me suis permis aussi de leur voler leur stuff qu'ils avaient pris Donc c'était juste comme ça pour rigoler sans plus Et eux ce qu'ils nous ont fait c'est qu'ils sont venus en fait dans notre base Ils ont fait un truc un petit peu bizarre en fait C'est qu'on avait beaucoup d'espèces volantes Ils sont venus avec un... C'est avec un quoi Ludo qui sont venus ? Un Terra Donc il est venu avec un Terra avec une vitesse assez importante Et ce qu'il a fait en fait c'est qu'il a une façon de raid C'est qu'il a pris nos espèces pour les provoquer Et les emmener un petit peu plus loin de l'eau Pour que nos espèces coulent en fait Donc c'est une drôle de façon de faire des raids Mais bon je suis des fois surpris des fois non Donc on verra le déroulement des choses Donc vous avez vu la pierre je vais vous montrer tout de suite Regardez bien la pierre On en a quasiment déjà 2000 Avec du stretch et tout Donc encore dites vous bien je suis juste sur la pierre Donc après le bois tout ça Il suffit juste de prendre les bonnes espèces Et franchement on est tranquille Donc là rapidement je passe tout ça Donc ici ce qui est bien c'est que ça spawn régulièrement Et l'avantage aussi qu'on a c'est qu'on va faire très rapidement la base en métal Vous savez très bien c'est qu'on a un spawn de métal là-haut justement Sur la petite crête Donc là-bas on a beaucoup beaucoup de métal Donc Ludo tu veux venir avec moi pour le métal ou pas ? Moi je peux prendre le métal avec celui-là que j'ai ou pas ? Non je crois pas Non non je peux prendre un ankylo Donc il n'y a que toi qui peux avoir le métal en fait c'est ça ? Il y a un deuxième ankylo dans la base ? Ouais ouais bien sûr mais c'est que toi en fait avec ton espèce que tu peux avoir le métal avec celui-là L'ankylo D'accord donc vous avez vu ? On en prendra plus avec l'ankylo que ton d'auditurus D'accord bah moi en fait il est réputé pour la pierre Lui c'est vraiment pour le faire Donc une fois je l'ai pris Ça m'a fait juste Comment vous expliquez ça ? Un petit fragment comment on appelle ça déjà ? Une petite mine en fait Bah ça m'a rapporté 150 métal et combien ? 27 pierres Ça m'a surpris parce que je me suis dit Et bah dis donc en fait Vu qu'on a beaucoup de spawn de métal on peut faire très rapidement cette maison On va vous la faire visiter rapidement Donc Ludo avec Dragon ils se sont amusés on va dire à la faire Donc moi j'ai tout simplement avec l'ornest on a fait rapidement des pierres etc C'est vraiment pas compliqué parce qu'on a multiplié les ressources par 5 Donc n'importe qui peut faire ça en une soirée voire deux Donc vous allez dire ouais mais c'est quand même impressionnant c'est grand Je vous jure que c'est pas si grand que ça Ça prend énormément peut-être de craft Mais si vous avez par exemple 100 pierres ou 1000 pierres Comptez 2000 pierres limite par minute Donc ça fait quand même un sacré débit de pierres en fait Qu'est-ce que t'en penses Ludo ? C'est énorme quand même avec les ressources multipliées par 5 Donc là je vais vous ouvrir la porte Et voilà ce que ça donne à l'intérieur C'est un hangar gigantesque Parce qu'on s'est fait beaucoup attaquer les espèces Et du coup on a préféré se réfugier A l'intérieur maintenant Donc on va faire de la reproduction un petit peu plus tard Donc on va faire en fait pas mal de choses Différents Donc pour l'instant c'est quelque chose de temporaire ici Ça va encore prendre des étages Mais après il y a des choses que je préfère pas forcément vous dire dans les vidéos Parce que sachant que les personnes qui vont nous faire des raids Ils vont regarder nos vidéos C'est un petit peu le point noir en fait de faire des vidéos En tant que PVP Parce que les joueurs en fait repèrent toutes tes failles Et en fait ils savent tout sur toi Parce qu'ils savent où tu ranges tes trucs Parce que tu le montres en vidéo Ils savent par où tu passes etc etc Donc c'est ça qui est un petit peu délicat Ce qu'on va essayer de faire maintenant C'est qu'on va apprivoiser des espèces avec Ludo Donc je vais prendre un arc que j'ai déjà ici Et on va tout simplement essayer d'endormir les espèces Et j'ai un truc qui est bien que Lornes m'a fabriqué Je vais vous montrer C'est une potion de narcotique Qui baisse complètement la vie en fait de l'espèce Et ça permet tout simplement de le capturer beaucoup plus rapidement Donc Ludo il y a avec moi C'est bon on y va On va essayer de dégoter une espèce assez puissante Pour vous montrer un petit peu cet exemple Donc ce qu'on a fait aussi Pourquoi on a beaucoup de Bronto Parce que rappelez-vous la dernière fois Pendant que je vous avais fait la vidéo Je l'avais un tout petit peu coupé Parce que je n'avais pas fait attention Lornes en fait dans la vidéo à la fin Elle a dit Ah trop cool j'ai des jumeaux Et moi comme un idiot j'ai coupé l'enregistrement Je ne suis pas reparti revoir Sinon je n'aurais plus vous montrer les petits jumeaux Qu'elle avait fait Donc les jumeaux sont tout simplement en fait Elle a fait des doublés Donc c'est pour ça qu'on a 4 Bronto en fait Après les badass tout ça Les trucs c'est super facile à faire Parce qu'il y a un truc en fait Qu'on a comme avantage C'est qu'il y a des espèces qui tombent de là-haut Et en fait qu'est-ce qui se passe Ils sont assommés C'est bizarre C'est ce qui arrive assez souvent en fait ici Donc on a eu un ours comme ça Qui est tombé on va dire de là-haut Etc etc Donc là je suis avec Ludo On va tout simplement essayer de chasser Je ne sais pas ce qu'il y a sur la carte intéressante Là tu penses il y a quoi ? Je ne sais pas Je n'ai pas encore Parce qu'une espèce alpha Ça va être assez chaud Ah j'ai oublié de prendre les narcotiques Oh merde J'ai oublié de prendre le pot là Des narcobéries C'est pas grave Espérons qu'on va pas forcément avoir de problème Avec les potions que tu as Ça va aller couper la fin de vie Et après ils vont monter plus vite Ouais c'est vrai Donc merci à l'ornest pour les potions Parce que sincèrement Ça aide vraiment bien ça Vu qu'il y a la fonte sur les bébés Et sur la chasse Donc ça nous permet tout simplement D'avoir des espèces En fait nous ce qu'on fait Et je vous explique On se prend même pas la tête On chasse Un mâle Et une femelle J'ai vu un mâle et une femelle Voilà le raptor s'est endormi Et on peut voir Donc il est niveau faible On s'en fiche Au pire des cas Je peux le prendre On va le prendre normalement Donc celui là je le laisse ici Et on reviendra après Vas-y viens on continue Le raptor il va manger ton chine On va faire un petit Casse la pierre Ou tue le raptor au pire Tu le raptor Ouais tu le Tu le tu le J'ai mis de la viande Mais ça c'est pas grave J'en ai pas mis non plus Beaucoup Faudra qu'on fasse vraiment attention Au raptor Ça va t'as pas pris trop de dégâts Non ça va Ok Ouais donc je disais Lornès en fait Son point Son point Le truc qui est bien Mais Yal C'est que j'ai lu On va lui chasser Un mâle et une femelle Oh non il y a un boss là-bas Je viens de le voir à l'instant C'est pour ça que j'ai commencé A diminuer en fait En train de parler Ah ouais d'accord Donc il est juste chez nous C'est lui là Ah trop fort Lui c'est mon pote préféré Ce boss Il est trop marrant en fait Avec celui là On peut ramasser Je sais pas combien de pierres Si on pouvait monter justement dessus Mais vu que c'est un boss On peut rien faire Bon bah compte pas sur moi Pour aller là-bas Finalement on va trouver Une autre Lui pour le tuer Je préfère vous le dire Sur ma saison 2 Il avait 7 millions de santé Il y a Eh viens voir Il y a un Il y a un carnot un peu plus loin C'est où Ludo ? Ouais je disais Avec l'ornet Ce qui est bien C'est que nous on fait On capture un mâle et une femelle Après elle ne reproduit tout ça L'infini C'est ça qui est plutôt cool Donc du coup On aura beaucoup Beaucoup Énormément d'espèces même Donc attendez Est-ce que Il essaie de se battre Avec un dodo golden Je vois ça Est-ce qu'on peut endormir Tu crois un mec Rouge là Il y a un dody curis rouge Je crois c'est un alpha Oui mais on peut le prendre Celui là ou pas ? On va essayer Mais tu penses Qu'un truc comme ça C'est possible de le capturer ? Attends je suis pas sûr Si c'est un alpha Si c'est un alpha celui là On va juste regarder aux yeux Si si c'est un alpha Pour moi Si si on peut le capturer Attends parce qu'il y a des raptors Qui vont nous poser un problème Justement Bah oui Il a combien comme niveau ? Ah ça va ça compte 3 Je le capture tout de suite Recule Ludo Prêt ? 1 2 3 On capture Ça y est il doit Quoi ? Tu blois Il bouge plus Trop fort Donc maintenant On prend la potion On prend les baies juste ici Donc il va manger Premier croc Vous allez voir ce que je vais essayer de lui faire Il a beaucoup de nourriture Regardez bien juste ici On est d'accord Donc il a pas faim Je vais actionner la potion Ça va lui vider 0 Et maintenant il va manger Vous avez vu Ça l'a fait passer 0 Au niveau de la nourriture Regarde Et maintenant regardez comment il mange Je serais autour Et les raptors Ouais ouais Si tu pouvais faire ça Ils sont occupés avec les stégos Oh putain J'ai pas Et l'ankylo Donc l'ornest m'a parlé Que si ça descend très vite Au niveau de la torpeur Body Il faut mettre un deuxième Non Non c'est un badass de feu D'accord On remet une utilisation Pour faire augmenter la torpeur Voilà Ce qui est beaucoup plus dur Voilà ça m'a fait passer la barre violette Parce que sans cette potion Je ne pourrais pas l'avoir Regardez comment ça descend super vite Regardez bien Je pense qu'on va l'avoir dans pas longtemps Ce qui est cool avec ces potions là C'est qu'on aura beaucoup plus facilement Des grosses espèces Là ça va c'est quand même un petit niveau C'est pour ça qu'on a la chance De l'avoir eu beaucoup plus facilement C'est un niveau 53 Voilà On a un alpha Il ne nous restera plus qu'à faire la selle Non c'est un badass Oui c'est un badass pardon Et après il ne nous restera plus qu'à faire la selle Et ça sera parfait Donc voilà Là il a mangé Il est à fond Vous avez vu c'est franchement très efficace Comme truc Et encore plus là il va nous aider Exactement Donc je ne sais pas à quoi ça va changer En fait le badass après Pour la pierre et tout T'as un peu eu de laissé de se suivre Ouais bah prends le toi Prend le Justement toi tu le prends Moi après si je suis juste un peu Je suis pas à côté Ça va être beaucoup mieux Attends Donc là il y a un raptor Que je vais tuer Plutôt comme un con J'ai pas fait tomber le raptor C'est bon Il va dormir Il va se faire tuer Il prend la fuite Il prend la fuite Il prend la fuite Il prend la fuite C'est cool Il va Donc est-ce qu'on peut Tu crois capturer le boss ou pas Non non c'est juste une idée Je pose juste la question Tu penses que c'est possible Un boss comme ça le capturer Moi je pense pas Parce que Attention t'as un ankylo qui te suit C'est quoi un ankylo Ah oui 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 Parce que j'avais touché son copain Oui oui j'avais touché son copain Par vite fait toi avec l'espèce On va essayer de trouver un carnot Un mâle et une femelle Comme ça l'ornès va nous faire des bébés après On a déjà un carnot à la base Ouais mais plus il y en a mieux c'est Parce que tu sais très bien que Il faut faire la collection De toutes les espèces qu'on trouvera Devant toi Attends Je te vois avec la lumière Vous voyez franchement l'avantage On a eu de la chance quand même Parce que sa torpeur Elle est descendue d'une vitesse Heureusement que j'avais plusieurs fioles Parce que sincèrement Si j'en aurais eu qu'une Je pense pas qu'on aurait pu l'apprivoiser Et après il ne nous restera plus qu'à lui faire la selle Et tout simplement je pense que On pourra se faire plaisir dessus Mais c'est un petit niveau Mais il y a un truc qui est bien C'est qu'on a trouvé dans les drops Des potions d'xp On n'a plus qu'à lui mettre en fait Et du coup il va xp beaucoup plus facilement C'est ça qui est plutôt cool Je crois que j'ai repéré un badass de feu Un carnot de feu là bas au fond Ha ha Pas un carnot de feu mais un carnot de poison Donc je pense qu'il va dormir très facilement De quoi ? Si bien ça fera le deuxième Exactement ouais Comme ça avec lui après on va lui faire une selle Et on pourra tout simplement monter Et un brachiver Pour pouvoir assommer des bestioles Attendez Hop Je le vois pas vraiment Je l'avais vu il y a quelques secondes Mais je le vois plus là Ah il y a un carnot à nous ici C'est à nous celui-là ? Oui C'est dans la montagne Sauf qu'il y a un autre carnot là Putain Ah il y a un culé Il m'a tapé Tombe C'est bon Il y a un carnot il voulait me faire la fête Il m'a carrément claqué ma vie Faut mettre de la viande supérieure sur un carnot Vous mettez la potion Vous forcez l'utilisation Sa vie est descendue de 10 000 Et maintenant il va plus bouffer Regardez La viande supérieure ça va lui faire augmenter les niveaux Donc ça c'est à niveau 336 Il va être beaucoup plus facilement Regardez Il va prendre 150 niveaux supplémentaires J'espère que le truc inconscience Avec les cardos normal ça descend pas Donc c'est ça qui est plutôt bien Donc ces potions là Sincèrement c'est une merveille pour capturer les espèces Regardez le temps qu'on met en fait Un Ludo qu'est-ce que t'en penses C'est une merveille ces potions Quand il y a un autre capteur Oh tu m'as fait flipper J'allume les flèches Et voilà il y a des biens On va avoir un deuxième cardo Donc ça c'est une femelle Et ça c'est quoi ça Un mâle Rassure moi que c'est un mâle C'est un mâle Elle va kiffer Elle va faire des bébés avec Un mâle et une femelle C'est bien on a bien joué là Ludo On n'avait pas de femelle Hop t'or Ah attends il m'a tout mangé Donc là j'ai mis de la viande supérieure Et du coup j'en avais pas assez Il a tout grignoté C'est bon il est debout Exact Donc voilà on a un autre carnot Il élève 454 Voilà Et en plus on peut l'xp encore de 100 ou 200 de niveau Donc ça va être un carnot élève 600 C'est plutôt bien non ? C'est parti Donc il y a quoi là tu te bagarres avec quoi ? Ah oui tu le tues D'accord tu prends la viande et tout le reste T'as vérifié la potion ? Dommage Vérifie s'il y a des trucs sur lui Non il n'y a rien Il n'y a rien ? D'accord on y va Je le découpe Donc voilà on a ça On a ça Qu'est-ce qu'il nous manque encore comme espèce ? Après on ira sur l'île des carnot plus tard On essaiera de chasser des espèces beaucoup plus robustes Par exemple des t-rex etc D'accord là tu es une mouche Il tue des mouches Si tu veux Donc Ludo t'as repéré quoi comme espèce assez sensible ici ? Ah pour l'instant j'ai pas vu d'autres Pour l'instant il n'y a que ça Moi je pense que si on va tout droit On retourne à notre base Viens on refait une marche arrière Bizarre qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de t-rex Ouais ici j'en ai pas forcément vu T'en as vu toi ici ? Ouais deux fois Moi jamais Et je crois que c'est le boss qui va faire peur au t-rex Après il faut qu'on attrape un spinot Mais il se trouve un peu plus loin Ah ouais ? Ouais ouais Dans le zoo Là par contre j'ai besoin De l'endresse en fait Pour pouvoir ramasser plus de trucs On l'endort celui-là ou pas ? Ça nous fait toujours un... Non il est petit On rend... Non laisse-le celui-là le verre là On s'en fiche Il y a un dodo alpha là-bas Je pourrais pas le faire dormir celui-là On peut le faire dormir le dodo ? Ouais... On va le laisser on peut le dodo se balader Ah non mais 500 il doit être à 70 000 de vies Reste tomber Il me faudra plus de 500 flèches pour le faire dormir Et plus de je sais pas combien de flacons Une vingtaine Pour l'avoir Si c'est possible Donc attendez on va voir s'il n'y a pas d'autres espèces Donc Ludo je te laisse t'en occuper Prends le carnot aussi Siffle le carnot si t'as plaît derrière moi Ça m'évite que si je chasse Il me tue les proies Maintenant tu peux le prendre Merci C'est bon Après il y a un drop là-bas Faudra qu'on aille le chercher Pour trouver des trucs intéressants Juste en face Mais là c'est dolo en fait Et il faut savoir que les drops dolo C'est les plus puissants Faudra aussi qu'on essaie de choper un kelzal Qu'est-ce que t'en penses après Faudra qu'on essaie d'en chercher Ce boss là Il n'est pas censé nous attaquer Non Mais même s'il nous attaque Ah si on nous attaque On est mort Il va envoyer toute sa bande Bah allez viens On va tout simplement déposer Je crois les espèces dans la base Parce que sinon je sens que le voise Il va nous faire un petit peu peur A moins qu'on monte On monte un tout petit peu par la tour Non pas encore Il n'y a rien en fait là Il y a un herbivore Que j'aimerais bien prendre en fait Il est juste en face On ne l'a pas encore plus là Ils ne sont plus là ceux qui Si si ils sont derrière Ceux qu'on a posé ici Ils ne sont plus là Derrière là bas Regarde Donc on va essayer tout simplement De faire dormir cette bestiole C'est quoi ça Un crasheur Un crasheur Il y a un Il t'y Non ça va Il me suit pas Le gros là Il sert à quoi lui On va le prendre quand même Paracéter Je fais très mal par contre Putain C'est bon C'est bon je l'ai Donc le paracéter On reprend une potion Il mange quoi lui DB DB Je peux me passer le dernier mec là Qu'on a apprivoisé Ça y est je l'ai Parce qu'il a DB Ah t'as DB toi déjà Oui j'en avais Mais Forcer l'utilisation Voilà Et là il va que manger Elle est la vitesse Comme il va manger Moi j'ai soif T'as soif toi Ouais moi je commence aussi A mourir Donc après je crois Je vais grignoter Ah oui je vois la grande porte De B20 Exact ouais Donc on a des voisins Qui sont juste à côté là bas Ouais c'est bon le boss Le boss il n'y va pas Ouais bien sûr Bien sûr Donc vous voyez en fait C'est pour ça que Je me permets de temps en temps D'attendre un petit peu De laisser un petit peu L'ornès fabriquer certaines choses Donc en fait On se balade souvent Sur la carte Et du coup ça nous permet Après de ramasser Des petites ressources Par ci par là Et là ça nous permet D'apprivoiser ça Très très rapidement Et après on les reproduit En fait à l'infini En fait tout ce qu'il nous faut C'est un mâle et une femelle En fait et après Sincèrement on est vraiment tranquille Regardez tout ce qu'il a déjà mangé Il mange énormément En fait il faut que je m'en sers Au moins une centaine Voilà Je veux manger légèrement Mais ça nous Ouais dis moi Ça demande beaucoup De peau de narco Oui voilà ouais Moi ça je le laisse à l'ornès Je lui dis s'il te plaît Passe moi des potions Donc après on s'amuse Tout simplement A lui ramener tout ce qu'il faut Et après De quoi ? Oui Allez t'as Ramenez ouais Comme tu dis Ouais en fait ce qu'on fait C'est qu'on lui ramène un mâle Une femelle Elle nous fait après les potions Avec des espèces qu'elle a pas besoin Et après en fait nous on rechasse Ou on chasse avec elle Il y a encore un carnot là-bas Ok on va le prendre Donc je récupère mes potions Parce que c'est un voleur Il est où le carnot ? Il est là Par là Vers la base des Ok Tu l'as vu où le carnot ? Par là Il y a un raptor Je crois un peu plus loin Ah le petit C'est un bébé Ah il va être trop facile à tuer Attends J'essaie de lui mettre Une belle fessée Je crois qu'il va dormir En direct Le bébé Le bébé il dort beaucoup plus vite Il y avait bien ça C'est un vrai bébé Ça y est il dort Trois flèches Il dort Alors le bébé On va le nourrir normalement Parce que j'ai plus de viande supérieure Donc je vais pas attendre A regarder toute la nourriture Qu'il a avant qu'il a faim Allez forcez l'utilisation Il a zéro Et on l'a au moins de 5 secondes Le bébé Mais il est bien haut On a de les 100 Mais le problème C'est que j'ai pas la bonne viande Tu vois J'aurais du prendre les Kimble Ou je sais pas quoi Ça on les fabrique Il prend quand même 195 new Non Il va prendre peut-être 150 niveaux supplémentaires Tu vois Ouais Ça descend un peu Après on a la chance De pouvoir lui mettre des potions Qu'on a récupéré un petit peu partout Dans les drops Et dans les dodos Et encore plus une femelle Non t'es sérieux C'est quoi là derrière Ça a mal Si Elle va s'amuser A faire des accouples moelles Ohlala C'est vrai qu'il faut qu'on lui ramène Beaucoup plus de femelles Euh non Ah oui si 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 parce que comme ça Les femelles Et un ou deux mâles Pas plus Ouais c'est ça en fait C'est surtout les femelles Qui en poupissent Exactement Parce que c'est elles Qui mettent pas mal de temps À se reproduire Je crois qu'elles mettent 15 heures À se reproduire Mais vous inquiétez pas C'est une machine à reproduire Cette fille Je pense que Ludo va vous témoigner Vu que t'étais avec elle Dans son équipe Oui Dans la saison 2 En fait Ludo était dans son équipe Et moi j'étais dans mon château Donc je pense que tu connais très bien le personnage Ouais je la connais très bien Donc elle adore faire quoi Des reproductions On est d'accord Ah ouais c'est son kiff Bah c'est bien Parce que ça équilibre un peu le jeu Chacun a une spécialité Moi j'aime bien construire Ludo aime bien construire Dragon il aime bien construire Et chasser aussi Et l'ornest il aime bien chasser Et tout simplement Quand vous expliquez ça Bah faire des bébés Encore un petit effort Il va prendre 175 niveaux En fait on a un super objectif C'est de faire énormément de bébés Une énorme défense Et vous allez franchement voir Par vous même après Les choses qu'on va vous réserver Voilà on a le bébé Coucou Donc là vous voyez C'est un tout petit bébé encore Il va arriver à maturité dans pas longtemps Il a pris 571 niveaux Non il est au niveau Il a pris 174 niveaux Exact Ludo je te laisse siffler tout le monde Et on va essayer de trouver d'autres espèces Un stégosaure On n'en a pas testé gosard Si on en a un seul c'est tout Ok 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 Donc il faudra que je capture le bus Moi j'appelle ça le bus On a un bus Oh il y en a déjà 4 Ah ouais il a reproduit déjà les 4 Ah c'est sérieux zèle Ah ouais non mais sérieux Vous j'en mets pas Il suffit d'être Vous êtes pas là pendant un jour Un jour ou deux jours Et vous êtes déjà lâché empoisonné Je sais pas quoi Attention t'es qu'il y a quelque chose Qui doit être piqué de cul Exact ouais Un moustique C'est ça Donc maintenant ce que je vais faire C'est qu'on va essayer tout simplement Trouver Je sais pas Viens on monte là-haut On va voir s'il n'y a pas un ours Par hasard Comme ça il pourra nous refroidir Des petits petits ours Il y a quoi Fais attention tes fesses là Où il doit avoir un ours alpha C'est pas grave On va le faire dormir Mais il va manquer une potion Justement Ça c'est un fionnord Ouais il sert à rien Ça j'ai jamais compris À quoi ça sert ces espèces Je te jure Attends le truc qui dort Je dois le capturer Trop fort il dort déjà Niveau 200 Au moins on aura un truc Pour pouvoir le monter Il mange quoi lui Merde j'ai pas de viande Tu peux lui te faire Prendre la viande dans les carnots Là 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 Lui doit à droite À droite Comme ça on va avoir une espèce Ok ok 5000 de bouffe Voilà ça va être le dernier On va le forcer Un dimorphodon encore un Comme ça elle va nous faire Elle va nous faire des bébés avec C'est un mâle en plus Je crois qu'on avait une femelle Je suis pas sûr Si je peux mettre de la viande supérieure T'as de la viande supérieure ? Non moi j'ai que de la viande normale Ah t'as pas de jupe C'est dommage que t'as pas pris Bah mets là quand même dedans C'est parti Zéro et maintenant tu bouffes Coucou Mange bien Comme ça tu peux monter dessus après Donc au pire des cas Ce que je ferai dans un prochain épisode Je prendrai l'Andresse Pour vous expliquer Comment on fait la potion Je pense que ça va intéresser Pas mal de personnes Parce que regardez Comment elle vous sauve la vie Cette potion Même sur Xbox Ou sur Playstation Bah je pense que Vu que vous avez pas la possibilité De Bah De Comment vous expliquer ça D'accélérer par exemple Le temps d'approvisionnement Ca peut vous sauver un peu la vie Ou une mètre 15h Vous allez peut-être mettre 5h Et ça peut devenir plus intéressant Voilà On a une espèce qui vole D'élite C'est un élite en plus Coucou En plus on peut monter dessus Sans celle Regardez C'est plutôt pas mal hein Héhéhé Toutes les espèces qu'on est en train de se faire C'est cool Donc par contre Ludo J'ai plus du tout de potions Donc on va retourner à la base Ok Et voilà On a quand même pas mal d'espèces Déjà dans un premier temps Donc on va lui ramener tout ça Dans l'enclos On a des petits carnots Des petits bébés Des grands trucs Avance pas trop vite Sinon tu vas les perdre C'était quoi ? J'ai cru c'était un Rex J'ai dit Oh purée Pour une fois il y a un Rex Et on l'a pas Tout le monde est là Exactement Donc nous notre objectif ça va être simple On va essayer de faire pas mal de reproduction Donc déjà vous voyez on chasse un mâle et une femelle Après avec ces espèces là on va leur monter des sels Et justement on va essayer de trouver du métal ou de la pierre On va essayer de faire plus tard un ascenseur aussi Dans notre base Donc ici c'est un spawn de métal Regardez avec un onculoteur Là où je sais plus quoi comme il l'appelle Vous allez ici Non mais je sais pas Vous mettez en fait un coup Commence pas toi Vous mettez un coup Et vous allez récolter 150 métal par pierre Alors ça fait 150 300 Là ça fait pratiquement 600 Sur les 4 600 900 Sur les Voilà Ça fait ouais 900 quasiment en métal Mais qui c'est plus le diplô ? Quoi ? Le diplô va serbiter que tout le monde Bah en plus ça va faire xp les niveaux Ça qui est bien Ah le nôtre il prend cher Ah non merde Moi je suis coincé dans le carnot junior Ouais je suis en train de piquer le gros là Cochon là aussi Je lui ai pris de la viande supérieure Comme ça ça c'est bien de la peau Putain la bruce Il a quoi sur lui juste pour voir Par curiosité Rien du tout dans l'inventaire C'est pas grave Je continue à le tuer Ça y est Ça y est Ça y est Remain tes fesses Prends tous les dinos Il y a l'ours là bas Ok on s'en va alors C'est bon ? T'as tout le monde ? Ouais c'est bon Ouais tu les as Ouais exact ouais Je viens juste de le voir Donc c'est ça qui est bien sur Ark C'est qu'il y a pas mal d'espèces en fait Sur lesquelles on peut monter Par exemple celle-là C'était très facile On a mis une flèche, deux flèches Il s'est endormi On lui a vidé son stock de nourriture Et ça nous a permis tout simplement de pouvoir Attends il faut que j'aille là Tu dois tourner Exact ouais Bah je te laisse t'en occuper Parce que le chemin je le connais à moitié Moi je vais survoler rapidement Pour voir s'il y a des dangers Futurs Attends Donc lui Vous avez deux possibilités C'est soit vous lui montez la stamina Ou soit vous lui montez la vitesse Parfois c'est bien de lui monter la vitesse Plus vous allez avoir de vitesse Plus vous allez semer les adversaires Il y a des biens Plus il valait vite Plus en fait pour le pvp Ça va devenir facile Donc là je regarde si tous les espèces sont là Donc le alpha il m'intéresse bien Le petit malin là Même si c'est un petit niveau C'est pas grave Parce que ça reste quand même un alpha Et après on aura la chance De pouvoir capturer des espèces Beaucoup plus grandes C'est bon tout le monde est derrière toi Ludo Ah ça y est Je l'avais pas vu le dernier Donc est-ce que Ah il y a encore des trucs ici C'est quoi ça Ah c'était un petit élite Ah non encore un autre élite ici Mais tout petit niveau par contre 23 Je sais pas qui l'a pris Il est tout petit T'as combien ? 23 niveaux C'est un tout petit Putain je suis trop lourd pour lui Ah non mais oui t'as des grosses fesses Ah 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 N'oublie pas que c'est un niveau 23 Lui il sert à une chose en fait C'est tout simplement nous faire xp Des dino Mais il faut savoir qu'il faut le réactiver Tous les 5 minutes C'est ça qui est très contraignant Avec ce personnage là Cette petite bestiole Attends je regarde Dans le ciel Oh c'est pas de m'attaque Je sais pas du tout Non c'est bon C'est bien J'ai les carnots Qui nous dépendent Non là on a pas trop de danger Qui est en train de se battre en bas Sérieux ? Contre le diplôme Ah ouais ok Sur la plupart Mais toi t'es où toi Du coup t'es passé par où ? Je suis J'étais T'es parti Moi je vais vers la base maintenant Bah moi aussi Mais tu as du mauvais côté non ? Non non Ah oui t'es là bas J'ai rien dit J'ai rien dit Je pensais que tu t'es parti de l'autre côté Donc vous voyez franchement Ce qui est bien C'est que On va essayer de faire après Des trucs vraiment cool En fait dans l'épisode Mais bon après Ah il est là le carnot badass On va essayer de se le faire plus tard Celui là Celui là il sera à nous Vous voyez ? On va essayer de se l'apprivoiser Pour pouvoir l'obtenir Donc Ludo longe bien le côté Parce qu'il y a un carnot Ouais mais il y a un rattoir Juste devant mon nez J'attends tout le monde Ah merde j'ai soif Je fais chier comme je Ouais moi aussi Ah ouais non mais ça par contre C'est le truc qui me Qui me refout J'ai plongé la gueule devant Je suis pas sûr que je peux Non mais c'était radical Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors les espèces elles aiment pas la flotte Au secours Non Il y a que le dragon Qui apprécie bien on va dire l'eau Donc les dragons On ira les chasser plus tard Parce qu'il faut savoir Qu'ils sont juste à côté Mais ils sont très très durs Parce qu'un dragon en fait Il y a un wyvern C'est à dire c'est le dragon Le plus puissant du jeu Et ce qui va se passer C'est que c'est un dragon Qui fait énormément de dégâts En un seul coup de feu En fait il vous fait 6-7000 de dégâts Donc c'est pas avec une espèce Qui a 2500 de santé Qu'on va réussir à faire quoi que ce soit Il faut avoir des armures Bien spéciales etc Pour pouvoir le chasser Mais on y arrivera un jour Bon voilà On les emmène dans le sarcophage Ici c'est notre base On essaye tout simplement De pouvoir faire des trucs Comme vous avez pu voir Donc on monte Petit à petit les murs Donc là Ce qui est bien C'est que ça nous a permis De pouvoir Stocker des choses ici Parce que Draco Était très malin C'est qu'en fait Pourquoi faire descendre Bah tout simplement Tous les ressources On les a un petit peu partout Donc ils sont un petit peu Sur les 4 coins du jeu Mais voilà Ici c'est un petit peu Notre mine Et petit à petit En fait On descend les ressources Non c'est pas grave On descend nos ressources En fait ici Comme vous avez pu le voir Donc Ici c'est plutôt notre atelier Je vais juste fouiller dedans Pour récupérer Des choses intéressantes Viande supérieure Ça Et ça Il y a ici tout le parent Donc voilà Donc ouais ouais Ce que je disais C'est qu'en fait Ce que je vais faire après C'est que je vais prendre des espèces Pour pouvoir récupérer du métal Qui se peut de temps en temps Et après Bah on va se faire franchement Une vraie Une vraie maison au métal Petit à petit Ça prend vie Comme vous pouvez le voir En fait ici Voilà Donc il y a des Il y a des petits trucs Va savoir c'est quoi T'as des T'as des T'as des dilos Qui sont là Parce qu'en fait Ils ont sauté de là-haut Oui Donc Ludo T'as fait rentrer Tous les trucs Oui exactement Il y a juste les 8 Qui ont pu de la porte Donc ici vous avez vu C'est qu'on a augmenté ça En un épisode On a fait quasiment Regardez bien En 30 minutes Je vous mens pas On a fait Je sais pas Si cette espèce Ça va vite En fait Faut pas se précipiter A faire tout et n'importe quoi Faut qu'on ne s'entend Et c'est ce qu'on fait En fait Du coup en fait On s'est répartis les tâches On s'en fout Qu'il y en a un Qui par exemple Qui bosse pas Sur une construction Je sais qu'il va être bon Dans autre chose Donc on essaye tout simplement De pouvoir Jongler les rôles Attends Je vais essayer de le souffler Ou siffle-le C'est Ah Je vais pas y aller Ah Non t'as pas pris On siffle Ah merde Moi je te laisse t'en occuper Voilà Donc lui vous allez me dire Mais pourquoi Body C'est lui là Il en os C'est pas compliqué En fait Il a un skin On appelle ça un skin C'est tout simplement Quelque chose qui lui permet De se déguiser Sinon c'est anormal Regardez bien Vous voyez Même le raptor là Le raptor aussi On va vous le montrer Donc l'oeuf Il va servir pour les kibbles Hop Merci Le raptor Le raptor C'est lui là Ouais Donc ce raptor là Vous allez me dire Mais il est moche en fait Comme ça ton raptor Body C'est vrai C'est vrai Ça fait bizarre d'avoir un squelette On n'a pas attrapé un squelette C'était un skin de squelette Il est là le skin Voilà Vous voyez Donc ici On va lui remettre son skin Et après vous allez me dire Mais comment on fait On fait pour pouvoir XP autant de niveaux C'est simple Vous allez comme là Ici Vous allez lui mettre Cette viande là La viande supérieure Donc nous on a de la chance Que cette viande Est disponible dans les bacs Des bacs automatiques Que tout le monde a accès Donc en fait On appuie deux fois sur eux Ça recharge le bac Et là il y a toute la nourriture Viande supérieure elle est là Donc en fait elle est quasiment disponible D'une façon illimitée C'est pareil pour les meilleurs baies Etc etc Donc c'est pour ça que je vous dis Bah tout le monde a accès à ça C'est pas que moi C'est pas que Que mon clan Qui a dispo à ça Qui a cette disponibilité C'est tout le monde en fait Qui a cette chance de pouvoir Bah moins se prendre la tête Pour ramasser par exemple Des choses beaucoup plus cool Comme par exemple Des viandes supérieures Qui sont très dures à faire Etc etc Donc par contre Cette création Ça vient pas de moi Ça vient pas de Ludo Ça vient d'une personne Un peu bizarre On dira pas c'est qui Mais je pense que vous en doutez Même Même son corps Il a été au repas Pendant la nuit Donc ça Je dirais pas non plus C'est qui qui a fait ça Elle se reconnaîtra Donc voilà les amis Donc je pense que On va encore progresser Un petit peu dans cette base Par contre Je vous montrerai plus vraiment Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Pour éviter de Quand vous expliquez ça De vous troller le truc Je vais juste vous montrer Un dernier truc Vous savez très bien Que j'ai joué beaucoup Sur Rust Donc Rust C'est un jeu de survie Un petit peu différent A RK Il faut savoir que c'est bien Mais en fait Les gens se protègent Un petit peu sans plus Je vais vous montrer Comment je me suis protégé Sur ce jeu là Bougez pas Bougez pas Je suis juste ici Bien évidemment Il faut faire Fermer toujours les portes Voilà Donc j'ai fait un ambirante Tout bête Vous passez par là Vous devez chercher un peu Votre chemin Donc vous fermez bien évidemment Tous les trappes Donc y'en a Ils ont vraiment galéré C'était super marrant Regardez Donc là ils m'ont pas fermé Les portes Donc vous avez vu En fait j'ai mis des cul-de-sac Donc comme ça Si quelqu'un veut Venir Bah il sera perdu Les gars Ils ferment même pas les portes Derrière eux Ça vous a saoulé De fermer les portes Ouais Donc voilà Là il y a ça J'ai déjà fait un tour Je vous avais fermé Mais il y en a qui sont Du rentrer dedans Ouais mais t'inquiète Je rigole Mais voilà Donc là vous avez des portes Vous avez des trappes Vous voyez c'est franchement Une sécurité maximale Ici en fait justement Voilà On repasse par là Puis on referme ça Là on peut voir par la fenêtre Ici vous avez une autre porte Là il y a une autre fenêtre Quelque part Une porte Une autre porte Puis une autre porte Voilà Vous avez vu franchement le truc Donc là à la fin j'ai cassé Parce que sinon j'avais Fermé le truc jusqu'ici Les gens ils devenaient fous Ils me disaient Mais Bodhi jamais Ils voulaient même plus chercher Quoi que ce soit dans la maison Parce que ça les a rendu fous En fait de faire tout le tour De l'ambirante C'est vrai j'avoue C'est vraiment chiant en fait De faire tout le tour comme ça Mais bon J'ai déjà vu des abonnés à moi Qui étaient sur Rose Ils ont fait des constructions Limite des sarcophages comme ça Où il n'y avait que des portes C'était impossible à passer Ils avaient mis tellement de portes En métal renforcé Que n'importe qui Ne pouvait pas les raid Et même si le mec Il voulait les raid Il fallait être limite 50 personnes Pendant un jour Pour leur exploser Tout leur construction Que sur Ark C'est beaucoup plus facile Parce qu'il y a des Gino Qui peuvent tout démolir Donc après Je ne veux pas vous dévoiler Tous nos secrets Mais vous allez voir Que petit à petit On va essayer de pouvoir Renforcer tout ça Différemment Et on a un grand Très très grand projet Que vous allez découvrir En fur et à mesure Donc ça Ça restera notre secret Il faut savoir aussi Que je ne pourrais pas être Forcément connecté Tous les jours sur Ark Donc du coup Mon équipe va progresser Naturellement Parce que Ludo Je pense qu'il passe Énormément de temps Sur le jeu Ludo tu passes Beaucoup de temps Sur le jeu toi Donc il se couche quasiment À 6-7 heures du matin Et il vient en fait vers Que le serveur se met en sauvegarde Voilà ouais Donc à partir de 6 heures Parce que le serveur Se sauvegarde Automatiquement tout le jour À 6 heures du matin Donc Ludo il vient vers 6 heures du soir Jusqu'à 6 heures du matin L'endresse C'est exactement la même chose Et moi J'ai fait la même chose Pendant deux semaines Donc c'est quelque chose Qui prend du temps Mais voilà On apprécie un petit peu Ce genre de petits défis Cette petite construction Et là vous voyez Ah oui tu m'as dit quoi Tu as mis une plateforme métallique Sur le banteau Ouais D'accord Et ça va servir à quoi La plateforme métallique En fait dis moi On pourra construire Une autre plateforme par dessus Et mettre soit des caisses Pour faire plus de transport Ah ouais c'est vrai Mais après Est-ce que ça lui Ça lui impacte pas Sur son poids Non pas du tout On d'accord C'est à dire qu'on prend juste Des petits coffres Hanunaki Et c'est bon Ouais Ok parfait Bon c'est ce qu'on essaiera de faire Donc on va essayer de se mettre Plein de coffres Alors le banteau Maintenant il va devenir Quasiment illimité en fait Au niveau du transport Donc c'est plutôt cool Banteau normal Banteau ici Un dernier truc Que je vais vous montrer Je prends le carnot Ici Non je suis trop lourd Désolé Il veut pas de moi J'ai quoi qui pèse lourd Ouais ok Il doit être déjà lourd De base On va le laisser Lequel tu prends Ouais je prenais l'autre C'est pas grave Il est loin Quelle espèce que je peux prendre Tiens le stégosaure justement Ça j'ai de la chance Il est un peu lourd mais bon Alors je vais faire un petit tour Avec le stégosaure Je vais vous montrer Comment c'est facile De ouvrir Qu'est-ce qu'il y a Ludo ? Tu m'as empêché De faire ma bouboule Normal Parce que t'arrêtais pas T'arrêtes pas de jouer Avec l'Andresse Avec ces jeux là Ça suffit Un peu de boulot S'il vous plaît Ça va vite Par contre vous de stégosaure Ce serait bien De lui augmenter un peu La vitesse Ça serait bien Ouais Ouais c'est fait pour Qu'il marche comme une tortille Mais pire Il me rend fou Il me rend fou autre truc Mais il marche Il marche même pas 200 Au niveau de la vitesse Il est super long Il va te rendre chèvre C'est tout Il va quoi ? Il va te rendre chèvre Mais il m'en rend déjà fou Ton ton stego Je te jure je craque Attends On va lui faire grimper Au moins on va lui faire monter après Mais regardez bien Donc en fait je vais vous montrer aussi Un truc qui est plutôt bien Parce que c'est comme ça aussi Qu'on fabrique beaucoup de choses Donc là ce qui va nous manquer Je dirais que ça va être Un parosor C'est ça je crois non ? Comment ils appellent ça ? Un pétra non ? Un terrasor Oh oui pardon un terras Pétra Pourquoi je dis toujours pétra ? On en a ce Dans l'autre base en haut Non pas un pétra Le kenzal Voilà le kenzal Le kenzal voilà Lui en fait il va nous permettre De pouvoir capturer des espèces Justement Et après de pouvoir Et être tranquille Donc là j'attends un petit peu Que ma stamina remonte Ouais j'ai vu Donc ma stamina va remonter Regardez bien Tout ce qu'il récolte En un coup Vous avez vu tous les narco berry Ce qui est bien C'est qu'on a multiplié Les ressources sur tout Donc on ramasse 5 fois plus de choses D'où le fait d'aller Beaucoup plus vite Dans les constructions Parce que les raids C'est bien C'est ce que j'ai tapé là Allez petit Allez va t'en Donc le bronteau c'est pire Dès qu'on le monte C'est illimité le truc T'as l'impression Donc là c'est pas Regardez le stretch Que je vais récupérer Le branchage plutôt Attends parce que Faut que je me débarrasse De ces bestioles Donc ici c'est pareil Regardez Les palmées en fait Ce qui est bien ici C'est que je pourrais Récupérer beaucoup Beaucoup de ressources Vers chez nous Regardez J'ai même pas besoin De me faire chier Et encore on fait bosser Le singe qui fait de la fibre Automatiquement Il nous manque plus Que les castors Pour nous ramasser du bois Et après je pense que Tout est bénef Qu'est-ce que t'en penses Ludo ? C'est quelle espèce aussi Qui ramasse automatiquement De la pierre Je sais plus C'est laquelle Automatiquement je crois Je demande on va dire A Draco Vous voyez ? C'est pas du tout Je voulais faire augmenter Un petit peu plus Sa vitesse Et après le transport Justement Parce que regardez Ça monte super vite On va aussi faire Pousser des graines Comme ça je pense Qu'on aura la possibilité De se nourrir gratuitement Etc Vous allez voir On est obligé De faire des graines Pour faire les tibles Oui exactement Alors Alors on est obligé De passer par là Donc le steak Il y a des biens Comme il est déjà bien rempli Donc là ils ont déjà rempli Pas mal de trucs sur lui Des lances et tout On a des oeufs de toutes sortes On a un petit peu de métal Un petit peu de cristaux Qu'ils ont pris Donc voilà Je prends ça par exemple Et après je vais dans le laboratoire de chimie Je vais vous montrer Vous allez faire Ah ouais c'est pas mal On va essayer de se faire Des trucs bien 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 mignons Là Le paroisseur On va te dort un peu Salut Je mets hanche dans la discussion Attends juste après Parce que je termine Dans pas longtemps Je termine en deux secondes Après on la remettra après Attends Donc voilà Et je vais vous montrer Un truc ici les amis Donc regardez bien Là vous avez la possibilité D'avoir le fameux mortier Qu'on a même plus Non ils ont enlevé Le mortier Tout le monde s'en fout Parce qu'en fait on a ça Donc on a tout simplement tout ça Donc vous mettez Ce truc là Plus de la viande pourrie Je me suis trompé Parce que c'est pas ça du tout Le laboratoire de chimie Je suis désolé Vous allez pas me taper Parce que je me suis trompé Laboratoire de chimie C'est un côté du générateur Oui oui c'est ce que je viens de voir Laboratoire de chimie On va mettre Ce genre de truc Plus de la viande pourrie Je fais un tour en arrière Drogue Et voilà Regardez bien comment ça va nous faire de la drogue Un Combien ça fait à temps ? Bien Voilà Au lieu que ça en fasse un A chaque fois C'est la même Ça demande les mêmes trucs 20 narco-berry 4 viandes à varier Les viandes à varier C'est illimité chez nous Parce qu'on a le bac Mais les narco-berry On prend juste Comment vous expliquez ça Un Un bronto Ou un stégosaure Peu importe Une espèce herbivore Qui nous ramassera Bah tout simplement Les narco Et après en fait On a plus qu'à les mettre dedans Et regardez bien tout ce connard Franchement pour les espèces C'est le kiff C'est quelque chose Qui est plutôt intéressant Voilà Donc il faut juste Le faire alimenter à l'essence Et après c'est bon Donc après on aura des fioles Et l'essence Et le générateur électrique Exactement Le générateur électrique Donc tout ça Vous avez vu C'est qu'il va nous manquer Des fleurs rares Et c'est ça Ça se trouve uniquement Dans le marais Le marais C'est un petit peu plus loin Que nous Je vous montrerai ça Dans un prochain épisode Voilà les amis Ou dans les barrages de castor Ah pardon J'avais oublié que le castor En fait il met en fait Un petit enclos Vous allez fouiller dedans Vous allez ramasser Soit des perles Des fleurs rares Et des champignons Donc vous c'est là dedans Que vous êtes parti les chercher C'est ça ? Oui Dans les barrages de castor Et parce que moi Je vais généralement C'est ça Parce que dans le marais En fait je passais en fait Avec mon espèce Et je pouvais aussi Les avoir là dedans Donc en fait il y a deux endroits Il y a le marais Et le barrage des castors Qui est beaucoup plus fourni En fait c'est vrai Parce que j'ai oublié Par contre il faut préciser Que les castors S'ils sont devant toi Tu les revoiles Ils te course Donc il faudra vite Prendre ton egg Et t'enfuir Donc voilà les amis J'espère que ça vous a fait plaisir En tout cas on va se retrouver Petit à petit Donc comme j'explique Il y a des jours Que je ne serai pas là Ça va ramasser tout seul Donc on est 6-7 dans l'équipe Et voilà C'est plutôt pas mal Donc après comme j'ai expliqué Dragon 57 est parti Faire une autre tribu Et bah voilà Donc ça va faire tout simplement Maintenant une tribu rivale C'est pas grave Ça fait partie du jeu Il faut le prendre On va dire Moi je le prends en fait Comme un jeu Plutôt détente Je ne le prends pas au sérieux Je m'en fiche complètement Après de beaucoup de choses En fait sur le jeu Je pense qu'on est tous pareil Ludo t'es pareil Tu prends un jeu Pour le plaisir du jeu Tu ne joues pas ta vie Sur le jeu Comme Non pas du tout Comme un fou Donc voilà Je vous embrasse Je vous dis à bientôt Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada